Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Centre international où se rencontrent tous les créateurs. Et l'art que nous célébrons aujourd'hui est le théâtre. Lorsque vous travaillez pour la scène, pour le théâtre, vous souhaitez accomplir tant de choses. Vous accomplissez tant de choses d'ailleurs et avec quel talent. Mais être reconnu par un gouvernement étranger n'est pas un but immédiat. Je me souviens, Alex s'en souvient certainement aussi de l'époque où nous ne sommes joués absolument pas à être reçus dans les circonstances aussi officielles. Et je sais qu'étant donné sa passion pour le football, je suis sûr qu'aujourd'hui il préférait recevoir le ballon d'or. Lorsque j'ai rencontré Alex pour la première fois, il y a déjà de nombreuses années, c'était à Nancy. Et sa mise en scène d'autodafé était si passionnante que j'avais moi-même songé à quitter ma carrière dans le service public et suivre sa troupe. Mais toutefois, sans moi, Alex a réussi à devenir une personnalité de renommée internationale. Et je suis fier de pouvoir la saluer aujourd'hui. Et dire combien sont grands les liens qui attachent la Pologne et la France. C'est avec une joie vraiment immense que je remets aujourd'hui la Légion d'honneur à un des vétéranciens les plus fabuleux de notre époque, Alexandre Robin. Au nom du Président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais officier de la Légion d'honneur. Si j'étais un vrai centre dans l'équipe du Théâtre National Polonais, je dirais d'avoir marqué pour ma patrie. Je vous promets que cette distinction me donnera la force de tirer de nouveaux buts. C'est dommage. Le théâtre est paris, on se prend des filles comme vous pour créer des armes. Vous venez pour créer les scandales ? L'énergie. Mais vous m'avez envoyé pour ça. Mais vous me manquez. Je présente ma femme, Alice et le fils. Tony et Adam. Bonjour. Vous jouez aussi ? Oui. Bien. Belle équipe. Merci. Belle décoration. En plus. Voilà, si vous voulez. Après le foot. Avec plaisir.